Ce matin-là, les avions sont cloués au sol, la faute au mauvais temps. Mais il y a 50 ans tout juste, le premier avion Rally Club se posait ici même, sur la pelouse de l'aérodrome Ribérag-Tourette. L'aboutissement d'un rêve pour une poignée de passionnés. Cinq décennies plus tard, la plateforme accueille plus d'une centaine de licenciés. Avions, ULM, aéromodélisme, la preuve qu'une structure aussi exigeante peut survivre en milieu rural. Les gros aérodromes se sont développés comme partout, Périgueux, Bergerac, mais les petits aérodromes continuent à exister. Ça génère du mouvement, ça génère des contacts, c'est assez intéressant de voir des gens qui viennent de la région parisienne, du sud de la France, de Belgique, d'Angleterre. C'est aussi l'autre volet, l'aspect touristique, économique aussi, qui est généré par la plateforme. Outre le plaisir de voler, l'aérodrome a pour mission de former des pilotes. Henri voit passer des élèves depuis 31 ans maintenant, et des carrières ont débuté depuis la piste ribéraquoise. J'ai en particulier un de mes anciens élèves, qui est commandant de bord à Air France, et actuellement chef d'escale à Fort-de-France. Je l'ai lâché le jour même de ses 15 ans. Il est parti de cette piste là-bas, et il avait juste 15 ans. Naturellement, ce sont des moments extrêmement émouvants. Que ce soit pour en faire son métier, ou bien juste une envie de prendre un peu de hauteur, Ribérak fait partie des cinq aérodromes de Dordogne, avec ceux de Périgueux, Bergerac, Sarla et Belves. Sous-titrage ST' 501